La mission du Centre des femmes La Passerelle, c'est entre autres de briser l'isolement des personnes qu'on accueille. D'ailleurs, on accueille les femmes, donc les femmes cis, les femmes trans. On accueille les personnes non-binaires, les personnes queer et en questionnement sur leur identité de genre. Aussi, on cherche à atteindre une réelle égalité entre les genres, faire de la défense de droit individuelle et collective, puis travailler à la reprise de pouvoir de chaque personne. On a quand même une bonne diversité d'activités qu'on peut donner, donc il y a des groupes de discussion. Il y a aussi plus des ateliers thématiques où on peut, sur l'estime de soi, sur l'autodéfense verbale, on a des cercles de lecture aussi, donc de cette façon-là, on peut échanger sur différents sujets. Il y a un service de transport en commun qui est le transport de personnes HSF. Et aussi, pour toutes nos activités, il est aussi possible d'avoir une halte garderie. Ça aussi, c'est un service qui est gratuit. En fait, tous les services qu'on offre au centre sont gratuits. La mission de la Relève, c'est de travailler avec les familles, 0-100 ans. Notre but est d'enraciner les gens, les familles dans la MRC du Haut-Saint-François. Je pense qu'une de nos grandes forces, c'est notre capacité d'adaptation, puis à vraiment aller du par et pour. On a des services qui sont toujours constants, dont les halte garderies, où est-ce que les parents peuvent laisser leur enfant avec une inscription au préalable, une journée par semaine pour avoir du répit, puis pouvoir s'occuper d'eux-mêmes en tant que parents. Par la suite, on a des cafés-rencontres, où est-ce que c'est des parents qui s'assiedent entre eux, prendre un café pour discuter entre eux, puis en même temps créer un lien entre eux. Nous, dans nos cafés-rencontres, on a des grands-parents. Des fois, ils nous demandent, est-ce qu'on peut venir? Oui, on a des grands-parents qui viennent, puis ça fait qu'ils créent des liens, puis c'est de là qu'on dit qu'on aide à créer un filet social. Notre organisme, au fait, c'est un organisme autonome d'alphabétisation. Notre première mission et la plus importante, c'est réduire l'analphabétisme dans la région de Haut-Saint-François, en donnant des compétences essentielles pour les personnes peu scolarisées. Les services qu'il peut offrir au Haut-Saint-François, c'est des formations de base pour donner des compétences en lecture, en écriture, en calcul, pour des compétences en technologie, de l'éducation financière simplement. Si quelqu'un veut aller chercher un diplôme au niveau de l'éducation aux adultes, nous, on va l'accompagner, on va lui donner des mises à niveau pour pouvoir aller chercher une attestation à la polyvalente. On a aussi un autre service qui est l'éducation financière. Au fait, c'est un service qui a été développé au CSEP. C'est expliquer aux personnes les finances tout simplement, comme l'endettement, le crédit, comment faire son budget. Et un autre service qu'on trouve très important, c'est la littératie familiale. On offre de l'accompagnement aux parents peu scolarisés pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs. La mission de place aux jeunes en région, c'est vraiment l'attraction, l'intégration et la rétention des jeunes 18-35 ans qui sont qualifiés. Donc, vraiment, les attirer dans nos MRC, que ce soit pour l'emploi, le milieu de vie ou diverses raisons. Et puis, après ça, de les aider vraiment à s'enraciner et puis à rester. On parlait d'explorer aussi, découvrir le territoire. Des fois, c'est bon de connaître un petit peu le territoire et de savoir si on va être bien, si on a réellement envie de s'installer. Les séjours exploratoires vont permettre ça. Souvent, c'est une formule de groupe sur une fin de semaine qui permet de faire un peu le tour au niveau des élus, les municipalités, les activités, le tourisme, les produits locaux puis aussi le milieu de l'emploi. Que ce soit d'aller vers une entrevue d'embauche ou de mieux découvrir une municipalité ou en fait, des fois, un jeune qui s'apprête à déménager, qui a un bout de chemin de fait, mais qui ne connaît pas le milieu du tout, bien de le faire réseauter avec des gens qui vont pouvoir l'aider à avancer dans son projet d'établissement si on veut. Donc, je vous invite à venir participer au Centre des Femmes La Passerelle pour briser l'isolement et pour améliorer vos conditions de vie. Le Haut-Saint-François paru pour tous. Dans le Haut-Saint-François, travaille très fort pour la lutte contre le décrochage et travaille très, très fort pour la persévérance et l'éducation pour tous. J'invite tout le monde à venir voir ce qui se passe dans le Haut-Saint-François. C'est vraiment un milieu de vie humain, dynamique, à proximité de Sherbrooke, qui est une grande ville. Donc, l'invitation est lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada